Si vous aimez nos recettes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ici. Vous pouvez également nous consulter sur Instagram à cette adresse. Une recette de ragoût de poitrine et tripes de bœuf au curry japonais dans l'Instant Pot sur nouille de riz. Pour environ 8 personnes. Les ingrédients. On va avoir besoin d'un morceau de poitrine de bœuf d'environ 1,8 kg coupé en cubes de 2,5 cm. Une trite de bœuf alvéolée de 600 g coupée aussi en cubes d'environ 2,5 cm. Un paquet de pâtes de curry japonais glyco de 220 g. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Il y en a du plus fort, du plus faible, du plus doux. Une conserve de lait de coco de 398 ml. Deux oignons émincés. Six gousses d'ail finement hachées. Trois tranches de gingembre frais émincées. Environ une cuillerée à soupe. Une cuillère à soupe de sambal au lait. Vous pouvez en mettre plus ou en mettre moins selon le goût et votre tolérance à l'épice. Quatre graines de cardamone écrasées. Une cuillerée à thé de fénugrec. Une cuillerée à thé de graines de coriandre. Un bâton de cannelle. Trois carottes moyennes coupées en tronçon de 2,5 cm. Ou bien non, 250 g si vous préférez. Six feuilles de citron kaffir. Une cuillerée à soupe de citronnelle hachée ou un bâton écrasé. Deux cuillerées à soupe d'huile de coco. Deux litres de bouillon de bœuf ou de votre choix. Selle et poivre du moulin au goût. Une cuillerée à soupe de fécule de maïs délayée dans une cuillerée à soupe d'eau froide. C'est facultatif, nous allons voir à la fin. Un paquet de nouilles de riz. Deux tiges d'oignon vert que nous allons ciseler. Deux limes en quartier. Alors ça, ça va être pour le service à la fin. Autant les nouilles de riz que nous allons tremper dans l'eau. Et les tiges d'oignon vert et la lime pour la fin. Pour la préparation, dans un grand cul de poule, je vais saler et poivrer les cubes de bœuf. Je vais mélanger pour que le sel et le poivre sortent un peu partout. Alors je mets l'instant pot en mode sauté, à mort. Et j'attends que « hot » s'inscrive. Maintenant que c'est écrit « hot », je vais déposer l'huile de coco pour la faire chauffer. J'ajoute maintenant le cul de bœuf. Je vais faire revenir deux minutes et demie de tous les côtés. Alors j'ai laissé trois minutes. Vous calculez le temps à peu près. Maintenant je vais ajouter l'oignon, l'ail et le gingembre. Je vais laisser un autre trois minutes. Je pèse sur « cancel » pour annuler Instant Pot. Je vérifie qu'il n'y a rien de collé dans le fond. Mais vous allez voir, la poitrine de bœuf, c'est quand même assez gras. Alors il n'y a pas grand-chose qui colle. Maintenant que le Instant Pot est éteint et que j'ai gratté le fond, je mets les tripes de bœuf alvéoles. Je remue. J'ajoute le lait de coco. Les cubes de carie que j'ai séparés. Je vais remuer encore. Pour que tout soit imprégné. La sambal au lec. J'ajoute aussi les graines de cardamone. Les graines de fenugrec. Les graines de coriandre. Le bâton de cannelle que je vais briser. Les feuilles de citron cafir. La citronnelle. Je vais mélanger encore. Et j'ajoute les 2 litres de bouillon. 2 litres à peu près de bouillon. Faire attention d'arrêter au maximum. Ça c'est pour un 8-pain. Je mets le couvercle. Je m'assure que la valve est à 6 lignes. J'appuie sur «Presseur cook ». À moi. Pour une minuterie de 45 minutes. J'ai éteigné les poils. Et je fais un «Quick R » à la fin. Alors j'ai fait un «QR ». Un «Quick R ». Et le bouton est abaissé. Je peux maintenant ouvrir. Alors maintenant que tout s'est assez cuit. Je vais ajouter les carottes. Je vais mélanger. Alors c'est une soupe. Donc c'est liquide. Je remets le couvercle. Je m'assure que je mets la valve. S'il est. J'appuie sur «Presseur cook ». Je mets «Presseur cook » à l'est. Miniterie de 5 minutes. J'ai éteigné les poils. Et après je vais faire un «Naturel release » de 5 minutes. Pour le trempage des nouilles, avant de se servir de la soupe, alors je prends les nouilles et je les dépose dans un bol. Avec de l'eau froide, ça prend environ une heure. Mais si on est pressé un peu, on met de l'eau tiède et on va s'en sortir pour environ 20 minutes. Nous sommes rendus au service. Nous avons fait tremper nos nouilles. Maintenant, on va les mettre pendant environ une minute à peine dans l'eau bouillante. Alors, les nouilles sont prêtes. Je vais les sortir et je les mets dans un bol de service. On prend des morceaux de viande et de trêpes. Carottes aussi. Et là, je vais ajouter du bouillon. Bien mélanger. Juste du bouillon. Mettre des assaisonnements. On va mettre quelques morceaux d'oignon blanc. Un peu d'oignon vert. Quelques morceaux de lime qu'on va presser. Pour ceux qui le désirent, on peut mettre quelques piments forts. On va mélanger le tout. Il ne nous reste plus maintenant qu'à déguster. Alors, on prend du bouillon, beaucoup de bouillon, un peu de viande. Et on peut déguster le tout en vous disant que c'est certain. Bon appétit! Sous-titrage Société Radio-Canada